Retrouver le moral et la motivation La perte de la motivation est présente chez plusieurs personnes. En effet, durant le processus de réalisation de certains projets, il est courant de voir des gens perdre toute motivation. De ce fait, il est important de faire en sorte que cette motivation soit retrouvée. Les manifestations de la perte de motivation sont nombreuses et elles mettent la personne dans une posture négative où elle n'aura aucune envie de faire ce qu'elle doit faire. Sous ce rapport, il est important de comprendre comment faire pour retrouver la motivation. Pour ce faire, voici quelques conseils et astuces pour vous aider à retrouver le moral et la motivation. Avoir des objectifs qui vous passionnent pour retrouver le moral et la motivation. Il est bien connu que la passion fait partie des meilleurs moyens de réussir un projet. Quand on y met du cœur, on trouve les moyens de maximiser ses chances de réussite. C'est presque le même procédé qu'il faut utiliser quand on perd la motivation. En effet, quand on commence un projet, on se fixe des objectifs pour mieux réaliser ses projets dans le court, moyen et long terme. Mais sur le processus de réalisation de ces objectifs, on peut perdre la motivation et cela est souvent lié par les quelques déconvenus qu'on vit. Ainsi, pour ne pas tomber dans le piège, il est important, dès le départ, de se fixer des objectifs qui correspondent à votre volonté, votre passion. Sous ce rapport, même si les difficultés sont présentes, vous pourrez avancer sans penser perdre votre motivation. Fixez des objectifs auxquels vous croyez pour ne pas perdre la volonté de les réaliser. Commencez par le bas. Après avoir trouvé des objectifs qui correspondent à vos passions et votre volonté, vous devez commencer par être motivé dans chaque étape. Pour ce faire, les objectifs fixés, au début, doivent commencer par le bas. C'est-à-dire par les plus petites tâches réalisables afin de mieux booster votre motivation. L'exemple peut être illustré par le sport. En effet, si vous restez des mois sans faire de sport, il est préférable de débuter par de petits exercices faciles afin de ne pas surcharger vos muscles. Bien que l'ambition soit grande, il faut éviter de mettre la barre trop haute. Ainsi, commencer par le plus bas vous permettra de relever progressivement le niveau. Savoir commencer pour retrouver le moral et la motivation. Souvent c'est le plus grand problème de ceux qui perdent leur motivation, c'est commencer. En effet, penser une chose et élaborer un projet demande aussi de l'action. La motivation permet d'agir au lieu de renvoyer la réalisation à chaque fois. De ce fait, il faut savoir commencer et agir. La meilleure option à prendre dans ce cas est de faire en sorte que votre réaction émane de votre cœur. Comme cela est indiqué, la passion est un excellent catalyseur pour réaliser ses projets et réussir dans la vie. Ainsi, prenez le temps de débuter vos projets malgré les difficultés de temps. Le temps peut être un obstacle si vous ne commencez pas quand il le fallait. Suivre vos progrès Quand vous menez un projet, il peut y arriver que vos motivations soient coupées par les échecs. Ces échecs ne le sont pas en tant que tel. En effet, ce sont des moyens d'avancer. Pour récupérer votre motivation, il faut donc suivre votre progrès. Quand on parle de suivre votre progrès, c'est pour vous permettre de mieux suivre votre évolution, par conséquent savoir évoluer selon l'étape qui suit. Le but de cela est de vous permettre de garder les pensées positives. En effet, si vous avez une perte de confiance en soi, cela peut être un grand obstacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada